bonjour sacré féminin j'espère que tu vas bien voici une guidance pour toi allons-y on y va avec le grand jean mademoiselle normand petite envie de t'y initier tu peux retrouver sur le site internet sacré-féminin.com ou alors dans le lien que tu peux voir sous la vidéo ou dans ma bio dans mon profil hop là tu peux retrouver la formation que j'ai faite si elle t'intéresse si tu veux t'y initier apprendre à maîtriser ce jeu alors à être patient la patience mais à fait et de beaucoup de pratiques et je te donne tous mes trucs et astuces ça fait plus de vingt ans que je l'utilise et je te dis comment j'ai fait moi pour l'apprendre ce jeu complexe mais incroyablement précis et et juste en fait alors je suis en train de mettre le jeu j'ai failli tout laisser tomber par terre hop ok ça commence plutôt bien pour sacré féminin j'ai une note qui vient de tomber voilà ouais ça commence plutôt bien je suis assez contente il me manque une quatrième carton à l'apprendre alors je te montre dans cette formation aussi les différents tirages que tu peux faire au début 1 si tu connais ce jeu à la forme si tu maîtrises déjà depuis plusieurs années ce jeu si tu maîtrises bien la formation n'est pas pour toi elle est vraiment pour les personnes qui débutent qu'ils ont peut-être dans un tiroir depuis longtemps et puis et qui et qui décide qui ont envie justement d'apprendre ce jeu parce qu'il n'est pas facile à apprendre et justement mais je te facilite les choses en te donnant mon expérience propre j'ai été initié par une personne qui le maîtrisait depuis déjà plusieurs années depuis presque 30 ans voilà et bien écoute le féminin là il ya une sorte de renaissance alors tu n'as pas la carte de la renaissance dans ce jeu là c'est moi qui te le dit c'est je le ressens comme ça mais il ya il ya vraiment oui une renaissance c'est quelque chose de nouveau qui est là et elle va vraiment vers le soleil d'ailleurs on a le soleil ici sacré féminin là elle on voit qu'elle s'est battue à droite tu vois là hop là tu as hercule qui est face à l'hydre de l'airne on voit bien qu'il est en train de se c'est un dragon à neuf têtes mon laine au laxis et en même temps il s'est piqué par les crevices là qui a été envoyé par la ds era donc en fait il est attaqué de toutes parts c'est vraiment la carte du courage à cette carte là vraiment bon il faudra effectivement elle a du courage alors je dis elle un polarité in mais si tu es un homme tu peux tout à fait te retrouver dans cette guidance là et il est question de courage d'avoir vraiment d'efforts mais de victoire aussi parce que cette carte là du neuf de trèfle c'est aussi la carte de la victoire c'est le courage l'énergie on donne énergie aussi la victoire et on est beaucoup dans un aspect matériel aujourd'hui pour un sacré féminin pourquoi parce qu'on a beaucoup trèfle on a du trèfle à la de trèfle neuf de trèfle et as de trèfle as de trèfle c'est très clairement la réussite en plus on l'a en conclusion donc c'est vraiment la victoire la victoire la réussite sur les épreuves ça a été difficile et notamment sur tout ce qui est matériel bien évidemment donc on a sacré féminin là qui qui arrive petit à petit et si tu vois que c'est pas encore là et bien c'est continuer tes efforts poursuit tes efforts j'ai envie de te dire que ça paye et que ça va payer ça c'est assez vraiment important en plus de la d'ici bon on peut voir aussi que il ya ici tu allais désir les aspirations tu vois du sacré féminin et puis ici tu as aussi son bon c'est sa moralité son fonctionnement comment elle pense à l'intérieur ici également son intelligence aussi donc on voit qu'on a quelqu'un qui s'est vraiment battu qui a du courage qui n'a rien lâché et là on voit qu'il ya quand même il ya une notion il ya un désir aussi de se rapprocher plus de de soi même avec le pupitre ici la bible il ya un désir vraiment de d'expansion de croissance spirituelle un le roi de coeur en plus c'est la spiritualité mais il ya aussi le désir peut-être d'être de retrouver un homme ou de se rapprocher d'un homme voilà un roi de coeur aussi puisqu'on a un roi de coeur un homme aussi qui a de l'expérience de la sagesse un savoir justement acquis par l'expérience et quelqu'un qui a qui a une certaine spiritualité aussi avec le roi de coeur dans la guidance du du féminin donc j'aimerais qu'on revienne je perds donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le neuf de trèfle avant que j'aille un petit peu plus loin dans les autres cartes ici ici c'est vraiment toutes les difficultés que le sacré féminin a en ce moment et qu'elle a pu avoir aussi par le passé on te dit que tu vas en venir à bout de toutes ces difficultés donc ne t'inquiète pas et on a aussi il ya une notion qui est importante parce qu'on voit qu'on a un homme qui est là on a un homme roi de coeur ici je vais déposer mon jeu que j'ai dans les mains hop voilà on a un homme qui est ici roi de coeur et elle a ici en fait il est il n'a pas été enfin elle l'a tenue elle l'a préservé elle a préservé cet homme sacré féminin a préservé cet homme par rapport à toutes les difficultés tous les obstacles justement que sacré féminin pouvait vivre comme si elle l'avait mis voilà c'est pas qu'elle elle l'a pas mis de côté mais voilà elle a préservé cet homme pendant pendant la tempête en fait c'était c'était pas facile c'était ça pouvait être compliqué c'est peut-être ça l'est peut-être encore maintenant justement mais sacré féminin tu dis ne ne baisse pas les bras surtout pas parce que au bout il ya un aboutissement et il ya un aboutissement matériel ici et on le voit bien ici qui à la victoire un sur un sur la matérialité l'abondance on va parler d'abondance donc au niveau financier si c'était compliqué tout de suite ça va aller mieux et un équilibre qui va se faire qui avait qui va revenir les choses vont aller mieux elle essaie de préserver une notion voilà s'occupe de l'aspect on va dire physique matériel cet homme de coeur elle le préserve elle le tient à côté et on voit qu'il ya une réussite et on la réussite matérielle va passer aussi par un rapprochement avec son homme de coeur par une réussite alors cet homme de coeur on voit bien qu'il ya un côté spirituel donc on peut on ici il ya une connexion spirituelle entre les deux on a vraiment deux belles âmes en fait on est sûr voilà une relation d'âme à âme on se parle de coeur à coeur d'âme à âme avec notre roi de coeur ici c'est ça qui est intéressant c'est plutôt doux il ya beaucoup de on dit d'ailleurs avec la constellation du triangle ici que là justement la persévérance on voit cette persévérance avec le neuf de trèfle elle est récompensée il ya une belle protection aussi avec le roi de coeur il ya vraiment la matérialité c'est aussi tout ce qui concerne l'organisation aussi dans la vie dans la vie du quotidien cet homme il est aussi de bons conseils également donc il a une belle présence ici on parle de présence en tout cas il ya une s'il ya eu des conflits avec cet homme là dans tous les cas c'est derrière c'est derrière et là il est vraiment dans les relations affectives un qu'elle soit sentimentale familiale ou amicale il ya il ya des réconciliations qui sont tout à fait possible il ya la paix ainsi ici on a vraiment un jeu où règne la paix et il y avait certainement des des affaires familiales à régler une organisation à avoir voilà l'organisation de la vie quotidienne pour ça qu'on a des trèfles aussi mais aussi peut-être professionnellement une réorganisation on voit que ça n'a pas été simple ça n'a pas été facile mais la réussite est ici le soleil est là il ya une belle protection et on a deux fois les combats là c'est jason là il a et la toison d'or ça c'est une des cartes les plus belles du jeu et donc ici il est vraiment question voilà de d'avoir fait vraiment des efforts de s'être battu elle s'est battue elle a le sacré féminin n'a pas baissé les bras et on voit qu'il ya une protection parce que jason il a ici mis sur son bouclier un baume un baume magique qui lui a été donné par médée donc on peut penser que cet homme il est juste par sa présence aussi il a été en protection mais de loin on le sent vraiment à distance et c'est vraiment la carte ici du neuf de trèfle qui le dit mais du coup grâce à ce beau magique en qui a été mis dont le bouclier a été enduit eh bien jason a eu la victoire et donc c'est médée l'amoureuse de jason qui lui avait donné ce baume magique pour mettre sur son bouclier qui l'a protégé c'était un baume protecteur donc sacré un féminin a été protégé on voit qu'elle retrouve de l'énergie il ya une notion de retrouver de l'énergie d'énergie vitale dans l'ensemble du jeu notamment avec ces deux cartes là on a beaucoup cette notion d'énergie vitale et de paix de tranquillité avec la carte du du roi de coeur donc on est aussi un sacré féminin qui a envie aussi de quelque chose de voilà d'une vie plus posée d'une vie organisée voilà voilà elle a mis en place des choses et donc elle retrouve c'est heureux elle a elle a elle a des repères si tout a été chamboulé elle en a elle a mis en place d'autres d'autres choses et d'ailleurs la carte du ici du roi de coeur elle fait partie des événements imprévus donc peut-être que sacré féminin justement a eu a pu avoir l'apparition d'une personne d'un roi de coeur je le sens beaucoup à distance mais qui a pu voilà impulsé ou de par sa présence parce qu'on sent un homme qui est posé qui parle que quand c'est nécessaire qui peut parfois être être en silence mais quand il parle voilà c'est vraiment pour une question de ccc quelqu'un qui réfléchit mais dans le bon sens qui a de l'analyse et de la maîtrise 1 et d'ailleurs la lettre v nous dit aussi en tout cas il ya vraiment cette notion d'organisation dans le jeu de paix de tranquillité une organisation une paix qui apporte la sécurité aussi un qui va apporter un équilibre dans la vue du sacré féminin donc la sacré féminin si c'était mouvementé si c'était le chaos tes efforts ne sont pas vains et tu mets très clairement et confiance parce que matériellement ça ça va aller tu vas y arriver continue tes efforts continue de mettre en place certaines choses continue de t'organiser ce qui te permettra d'être plus efficace peut-être plus productives j'ai voilà et si ça va se répercuter sur tes finances parce que là il ya une situation qui est qui est mieux géré 1 ce qui apporte la tranquillité et la sécurité mais tout ça est une question en fait de bon sens et on voit que sacré féminin sur la carte de droite puisque c'est ici qu'on va retrouver son bon sens sa réflexion ses intentions sa moralité c'est à droite et à gauche on va on va retrouver vraiment les désirs les aspirations les habitudes aussi 1 et ce qui est bien c'est que quand tu as ici voilà à gauche des cartes qui sont positives et puis bon ben on voit qu'en conclusion sur là je suis sur un tirage à quatre cartes on voit que tu as sans la réussite est là mais à gauche quant à des belles cartes tu peux être sûr que la suite des événements va être positive même si au centre et à droite à des cartes négatives voilà je te rappelle que si tu veux en savoir plus sur la formation et puis bénéficier de ses conseils là n'hésite pas à aller jeter un coup d'oeil sur son contenu je te fais rentrer dans l'espace membre justement tu as que si tu peux aussi voir tous les témoignages qui qui a et puis je maintiens encore justement une petite réduction avec le code promo charlie je le garde encore si tu tu veux te procurer pour te remercier aussi tu veux te procurer la formation voilà il ya quelque chose qui est intéressant avec ce jeu c'est justement que tu peux voir les désirs les aspirations les habitudes de la personne est ici ses intentions son fonctionnement sa manière de penser son son bon sens son intelligence sa moralité à droite est ce qui fait que ça en fait un jeu qui est très très précis et à ça tu croises le passé présent le futur à ça tu croises vraiment tous les petits sujets que tu as que tu peux retrouver ici l'ensemble floral des constellations si tu aimes la mythologie c'est tout là et tout ce qui est antique aussi tu vas tu vas tu vas adorer mais il est il est incroyablement complexe mais tu peux l'apprendre facilement et je te donne tous les toutes les petites astuces aussi et puis il a une il incroyable de vérité mais il a cette capacité à te donner confiance en toi justement parce que une fois que tu arrives à à bien le saisir ce jeu et bien tu tu augmentes ta confiance en toi ton estime de toi même mais aussi il a je trouve que c'est un excellent coach pour t'aider à reconnaître à utiliser à développer ton sens intuitif et tout essence d'ailleurs et ton intuition tous les jeux font ça mais celui là il il pousse il pousse le processus plus loin c'est ça que je voudrais dire eh bien justement on va aller voir un petit peu plus loin avec une figure géomantique et oui tu as les lettres tu as les figures géomantique ici fortuna minor qui justement je te disais ce qui est assez intéressant regarde bien c'est que tu as trois cartes ici dans les trèfles les trèfles c'est vraiment relié au matériel la matérialité et dans le tarot ce sont les deniers parce que tu peux bien évidemment aussi transférer cela grâce aux trèfles au coeur au pic au carreau avec le tarot si tu connais le tarot ça te permet aussi d'avoir un moyen justement d'apprendre le jeu aussi si tu as une base avec le tarot mais t'es pas obligé d'avoir une base avec le tarot mais tout est utilisable et donc les trois trèfles on voit que vraiment il est question de matérialité on voit qu'on a une réussite et classe de trèfle on voit qu'on a l'abondance avec le deux de trèfle ici ce sont les déesses qui sont au bord de la rivière pactole donc on parle d'abondance et ici on dit que c'est favorable au niveau matériel avec fortuna minori c'est soulevé tu vois donc tu as plusieurs éléments qui permettent bala de te dire écoute ne t'inquiète pas sur la partie matérielle ou même organisation dans la vie quotidienne sur ta productivité ton efficacité sur le plan professionnel parce que ça va aller parce que la réussite dans tous les cas elle est là et que ça en gros ça va le faire alors fortuna minor se réunit au mois d'avril c'est une figure géomantique qui est plutôt neutre 1 elle est ni favorable ni défavorable et puis elle est en lien avec les opportunités ici on nous parle vraiment d'opportunités d'opportunités à saisir parce que c'est l'opportunité et bien de par sa définition elle elle est à un moment t elle et elle va elle a elle et elle va passer après c'est à dire que si tu ne la saisis pas et bien si tu ne saisis pas ta chance et bien elle passe voilà donc c'est vraiment à ouvrir bien les yeux et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressante qui peut vraiment pour moi c'est une réponse c'est ici avec la bible sur le sur le pupitre pour moi c'est une réponse qui t'est qui t'est donné de par certainement une prière que tu que tu as fait tu as peut-être demandé et ben justement tu as demandé et pour moi tu vas recevoir et en plus si on regarde le petit sujet ici qui est tourné justement vers notre roi de coeur et donc vers la bible on dit qu'ici très clairement l'oiseau il est en haut du rocher c'est à dire qu'en fait la personne a reçu de l'aide là ici en bas on voit que et par le passé il a fallu ici qu'elle se débrouille sacré féminin se débrouille tout seul voilà que c'est par ses efforts mais justement elle accourage l'énergie par ses efforts qu'elle a réussi et qu'elle réussit à justement vainque toutes les difficultés qui sont ici représentés par les crevices et l'hydre de l'herbe voilà ça on le voit bien et le fait qu'elle est elle est justement cette ce fonctionnement de pensée de je compte que sur moi même et j'y vais je me bats et bien justement par la suite elle a de l'aide on voit que par la suite elle en a désiré de l'aide on le voit dans les désirs et aspirations et les aspirations ici elle en a désiré est pour moi elle a prié elle a demandé et l'aide arrivée le petit oiseau qu'elle a et bien là c'est voilà elle a eu de l'aide justement pour pour s'en sortir mais c'est par c'est ça a commencé grâce en fait à son à son intention à son à sa vertu assez à ses valeurs et sa moralité à ce qu'elle est en fait ou à ce qu'est le sacré féminin voilà et là l'aide arrive et pour moi c'est une aide spirituelle mais qui peut passer par de manière incarnée par un parent par une personne et pourquoi pas par ce roi de coeur là qui pour moi a observé vraiment les choses mais sacré féminin voulu être indépendante et ne lui a pas demandé d'aide mais là par la suite des aides et des conseils vont vont être donné sacré féminin donc là ça va être le temps justement de les accepter cette fois ci et de les écouter parce que très clairement tu vas vers autre chose et ça c'est vraiment très intéressant on voit que la persévérance on l'avait dit avec la conception du trait du triangle est récompensée j'aimerais qu'on vienne un peu plus dans cette con constellation parce que on te dit que tu vas elle te dit aussi que tu vas atteindre tes objectifs un ce que tu désirais on parlait de désir d'aspiration donc vraiment celle la roi de coeur est bien placé et parce que notre constellation du triangle elle nous dit ça que tu vas réussir à obtenir ce que tu souhaites et bien bien sûr tout ça tu l'as par ton expérience par ta manière d'être même si même pour moi il ya plus là ça a été le faire on a été le sacré féminin était dans le faire et là le sacré féminin vient dans l'être ici il ya des récompenses il ya des satisfactions mais on voit que cet homme il est humble c'est un homme humble roi de coeur il est humble et cet homme voilà qui est en pleine qu'on qu'on réflexion ici voire même contemplation ou méditation il ya une notion d'humilité qui 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 se dégage de lui il ya une reconnaissance on parle de reconnaissance aussi un voilà donc on voit que sacré féminin pardon a eu je parlais du roi de coeur du coup a eu aussi elle elle a dû faire face à beaucoup de responsabilités et et elle est arrivée voilà ça peut être encore en cours et mais on te dit de ne pas lâcher de continuer à te battre de croire en toi sacré féminin parce que ça va aller il ya une notion aussi de vraiment à force de de pratiquer d'expérience il ya une notion de maîtrise on l'a vu avec la lettre v ici mais elle atteint une sorte de de perfection en fait dans ce temps dans ce qu'elle pense qu'elle a appris je dis elle sacré féminin en tout cas il ya quelque chose qui est certain c'est que maintenant qu'elle a voilà que sacré féminin a commencé à dépasser les obstacles et difficultés que elle elle récolte aussi on l'a vu avec les déesses au bord de la rivière pactole qui a la réussite ici avec vraiment le soleil qui l'accompagne qui lui donne l'énergie aussi et la force et bien sa préoccupation elle va quand même sur ce roi de coeur là et la bible sur le pupitre va nous parler que justement il ya elle va sacré féminin entre dans une dans un moment de sa vie important en termes d'évolution personnelle et donc en termes de relation et au niveau du coeur il ya que voilà jeu il ya une relation là qui va passer à un autre niveau et ce roi de coeur c'est quelqu'un qui sait vraiment sont oui son sens je vais pas dire son frère d'armes mais son frère dame voilà c'est ce qui me vient c'est c'est son amant c'est son ami c'est c'est son mari c'est voilà c'est c'est tout c'est vraiment cet homme c'est un homme sur qui elle peut compter sur qui sacré féminin peut compter et c'est c'est important le roi de coeur il est loyal à les loyales il est fidèle un assez important il ya une notion aussi d'accepter dans la vie ce qui est avec le roi de coeur c'est ça la sagesse aussi 1 et de ne pas aller de ne pas résister à ce qui ne peut être changé ce ne pas résister à justement gérer lâcher prise sur ce que tu sur ce que tu ne peux pas contrôler en fait sacré féminin et là il ya cette notion d'expérience de de vraiment utiliser l'expérience que tu as et qui va te servir qui va te servir et servir autrui d'abord cette expérience elle te sert toi ça c'est très important c'est pas l'utiliser dans un premier temps pour autrui mais d'abord l'utiliser pour toi mais il ya quelque chose de très doux de très de très touchant en fait dans cette guidance c'est que sacré féminin a voulu vraiment préserver cet homme là c'est vraiment alors ça pourrait très bien être un papa aussi mais elle a voulu lui mais bon pour moi c'est quand même il ya une notion quand même d'amour mais mais pas avec le père c'est plus qu'un amour amoureux c'est beaucoup plus grand que ça il n'y a pas de passion là dedans il ya de l'humilité la loyauté un respect aussi de la complicité et donc elle préserve et puis les questions de couple la clore de coeur donc de duo moi je préfère parler de duo plutôt que de couple et c'est un duo en fait que les deux formes mais je les sens vraiment assez en distance mais sacré féminin a voulu préserver ce roi de coeur donc ça peut être un homme avec un homme là c'est vraiment avec un homme le roi de coeur est un homme donc c'est avec un homme et donc sacré féminin gère ou à gérer l'aspect matériel ça va ensuite passer au second plan et c'est par la suite vraiment là ce à quoi elle aspire ce à quoi aspire le sacré féminin c'est vraiment cette évolution personnelle sentimentale qui est importante où elle va accorder de plus en plus d'importance justement à 7 à cette relation et justement aussi à son intériorité dans une quête plus spirituelle et philosophique et justement il peut y avoir des rencontres aussi un tenir ce roi de coeur il peut être à venir aussi également et donc là il peut y avoir un roi de coeur qui vient qui est prévu dans le jeu sur le chemin de sacré féminin qui va être une rencontre plus spirituelle justement beaucoup plus de qualité où les échanges seront plus profonds nourrissant enrichissant vraiment une relation qui élève justement et qui 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 aide à l'évolution à la transformation du sacré féminin et là on te sacré féminin de se préparer parce que ça arrive voilà donc je parlais de de renouveau et effectivement c'est mon premier ressenti et c'est vraiment est vraiment question de ça avec la bible sur le sur le pupitre ici et la carte ici de l'as de trèfle il ya vraiment un renouveau sacré féminin va avoir de nouvelles priorités peut-être que moi ce que je ressens c'est que ça fait beaucoup de bien en fait d'aller vers quelque chose de nouveau d'avoir de nouvelles priorités et il ya une véritable transformation et du coup faire attention mais avec beaucoup de bienveillance bien évidemment parce que l'entourage proche peut ne pas comprendre ne pas accepter peut être perturbé par ce changement cette transformation parce que c'est une véritable transformation la sacré féminin sort sort de sa crise salide et déploie ses ailes très clairement et vraiment j'ai déploie ses ailes parce qu'il est question de ça avec l'as de trèfle cette belle réussite on peut pas avoir meilleures cartes dans le jeu il ya d'autres cartes qui sont qui sont très belles c'est là au niveau de on a l'aigle aussi qui enlève le crapaud on a on a la carte de la protection qui avec le cas de carreau mais justement m'aider qui donne le bon le bon magique à jazon justement ça ce sont de très belles cartes mais celle ci c'est vraiment la plus belle l'as de trèfle c'est la réussite dans tous les domaines donc on voit bien que là il ya une belle réussite au niveau affectif au niveau sentimentale ça c'est clair et que les les obstacles là de par sa persévérance sacré féminin elle elle dépasse toutes ces toutes ces difficultés donc que ce soit ce quel que soit le le plan un professionnel sentimentale familial amicale avec la lettre v d'ailleurs il est vraiment question aussi de faire le tri dans dans ses relations et il ya une notion de v v vibrations elle a de fortes vibrations sacré féminin donc on va on va te dire aussi de ne pas attention à ne pas être rigide c'est pour ça que je te disais tout à l'heure voilà de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler un d'accepter ce qui est d'accepter ce que ce que tu ne peux pas changer aussi un de ne pas avoir de prise sur certaines choses voilà la lettre v nous parle d'intégrité aussi un je parlais aussi de fidélité de loyauté avec notre notre roi de coeur ici alors c'est vrai que peut-être qu'on a un sacré féminin qui dans sa rigidité et bien qui a des valeurs v valeurs aussi et que si voilà il ya un manquement à ses valeurs il n'y a pas de tolérance c'est justement il n'y a pas de souplesse et elle peut mettre fin à des relations faire un tri peut-être qui demanderait peut-être un peu plus de nuances qui demanderait peut-être un peu plus nuancé et bien je suis vraiment tournée vers ce qui vers ce qui va devenir ici mais justement ce qui ce qui va devenir en fait a été mis en place ici grâce à ce qu'est justement à l'être du sacré de sacré féminin à ce qu'elle est intérieurement donc ici on a cerise guimauve et muguet et il est il est question vraiment sacré féminin a bien arranger les choses et à ce que chacun à ce que personne ne soit là ne soit l'aise et dans une situation en fait elle est tournée vraiment solution si elle est tournée solution et tournée action voilà et d'ailleurs si on est plutôt à anticiper les problèmes ben on sera plus tourné vers l'intérieur un beaucoup moins vers l'action mais plutôt en défense là non on a vu que sacré féminin a été tournée vraiment justement à trouver ses solutions a été tournée vers l'action et avec une très grande énergie mais bon voilà attention tu as tellement d'énergie là attention à ne pas te te faire vampiriser par certaines personnes qui pourraient abuser de cette énergie que tu as de cette capacité et cette force et ce courage que tu as il y en a qui pourraient en abuser aussi donc attention préserve bien ton énergie voilà parce que cette énergie mais c'est pas que ça parce que je te disais que tout à l'heure dans cette guidance on voyait bien qu'il était question de paix de sérénité vraiment et que ça c'est ce qui se dégage vraiment de 3 voilà une notion d'être d'apaiser aussi les situations d'apaiser les personnes et il ya des personnes qui pourraient aussi un peu trop en profiter il ya une notion de temps avec ce globe que j'aime vraiment beaucoup il notion de faire le bilan de sa vie voilà de vraiment là c'est il ya une page qui se tourne où les choses le bilan a été fait et s'il n'a pas été fait il n'a pas tardé à se faire c'est voilà qu'est ce que tu veux sacré féminin qu'est ce que tu ne veux plus voilà de quoi tu as besoin aujourd'hui et te délester de ce dont tu n'as plus besoin voilà et c'est le moment de se poser d'arrêter de courir là vraiment on a pu le voir partout là c'est bon tes efforts des efforts ont été importants c'est le temps de se poser de souffler de respirer de ressentir la paix la tranquillité et si tu souhaites que les choses justement évoluent positivement par la suite parce que et si tu as l'impression de ne pas le voir on te dit qu'il n'est jamais trop tard et qui n'est pas trop tard aujourd'hui donc oui beaucoup de choses qui se sont passées mais dans une situation même si tu as eu l'impression de te battre tout le temps constamment on te demande de regarder peut-être des choses différemment différemment on te dit que dans ton combat tu avais tu voyais pas tout oui il ya beaucoup de choses qui se sont passées mais en fait il ya beaucoup de choses que tu n'as pas vu aussi et on te dit maintenant de t'arrêter voilà de regarder d'ouvrir les yeux d'enlever peut-être les oeillères et de regarder ce qui est ici maintenant véritablement voilà et je vais terminer classe de trèfle c'est donc ici bon j'avais pas beaucoup de choses à en dire que c'était vraiment de façon l'abondance voilà cette notion vraiment d'améliorer sa situation matérielle et elle y arrive on l'a vu grâce à ses efforts mais il y avait beaucoup à dire sur le roi de coeur aujourd'hui et il ya la possibilité d'une nouvelle relation sentimentale qui est tout à fait possible aujourd'hui et mais pour ça il faut pouvoir se poser souffler voilà revenir à soi pour pouvoir le vivre c'est à dire être disponible à cette relation qui est pourtant là avec voilà une relation qui qui va être dans la profondeur là c'est pas dans les apparences c'est pas en surface c'est quelque chose de profond de spirituel de connecté d'impactant c'est ça que je souhaitais dire aussi voilà il ya une notion d'arbre et d'ancrage ici j'aimerais bien qu'on y aille un petit peu qui permet vraiment qui va nous parler aussi de réussir à donc ses racines on parle de profondeur l'arbre il grandit il s'élève vers le haut il évolue à partir de ses racines l'homme c'est pareil l'arbre il fait la il fait la connexion entre la terre et le ciel la terre les racines le ciel avec ses feuilles bien sûr mais c'est pareil il ya une notion aussi de descendre en profondeur en soi d'aller voir en fait de connaître qui tu es vraiment en profondeur ton identité profonde d'aller chercher ce potentiel ce trésor en toi et que justement c'est grâce à toutes les difficultés les turbulences que tu as pu vivre que tu vas avoir cette cette possibilité que c'est ce qui t'a permis de descendre c'est ce qui te permet de descendre en 3 en toi pardon en toi en 3 bon en toi pour pour mieux te connaître en fait et aller transformer aussi là tu descends dans la terre donc tu vas aussi voir ta vulnérabilité tu vas voir tes profondeurs peut-être ton ombre aussi et tu vas vraiment utiliser tout ça tout ce terreau pour évoluer pour grandir tel tel arbre en fait et surtout transformer tout ça de l'intérieur vers l'extérieur et c'est un voyage intérieur on te dit que c'est quelque chose d'indispensable c'est un processus indispensable pour progresser et se rencontrer pleinement et donc rencontrer rencontrer ton moi supérieur ton être avec un grand E il y a un retour aux sources aussi qui peut se faire et qui peut être aussi douloureux mais ça permet justement une transfiguration et ça amène beaucoup plus de lumière beaucoup plus de clarté et ça c'est pas à part avec beaucoup de patience de persévérance en tout cas il y a des déclics qui vont avoir lieu sur je parlais d'ombre et c'est vraiment ça sur des parts de soi sur ces démons intérieurs comme peuvent le dire les enseignements buddhistes et qui et que tu vas arriver à transformer il y a on est vraiment aussi dans de toute façon dans ce processus alchimique où vraiment on est passé par l'oeuvre noire l'oeuvre blanc l'oeuvre rouge et cette alchimie qui c'est vraiment l'alchimie de ton être qui tend vers l'évolution il y a cette notion aussi de savoir de pouvoir de vraiment laisser parler son coeur et de l'écouter avec ce petit sujet aussi sacré féminin aussi il y a une petite j'attire ton attention sur quelque chose d'important qui est aussi sur ton sens artistique ici sur ta créativité avec Campanule Marguerite et Tremel et on te dit d'oser en fait exprimer pleinement ta créativité quelles que soient les oeuvres que ce soit par l'écriture que ce soit par la musique que ce soit par le dessin la peinture ou autre chose parce que tout tout est créatif en fait il y a ça qui sort de toi il y a ça qui demande à sortir et on te dit que ça fait partie de toi ça fait partie aussi ça nourrit aussi ce que tu dégages ton charme ton charisme aussi et ça ça c'est ça va te permettre aussi de faire de belles rencontres voilà et si tu écris déjà si tu peins déjà voilà on te dit de de te montrer en fait d'oser montrer tes oeuvres et là c'est peut-être ça les opportunités dont je parlais avec Fortuna Minor aussi là qui arrive là pour le printemps ou pas je te parlais du mois d'avril tout à l'heure avec Fortuna Minor cette figure géomantique là voilà alors je vais terminer parce que je pourrais tellement dire d'autres choses avec le grand jeu mais on peut aller tellement loin que à un moment donné il faut bien s'arrêter quand même avec justement un jeu que j'adore qui est l'oracle de naissance alors attends je te cherche la la boîte je sais pas où je l'ai mise bref bref là tu vois l'oracle de naissance voilà et bien je voudrais un petit message avec l'oracle de naissance les cartes elles sont comme ça voilà si ça veut bien sortir ah j'en ai trois bon et bien je vais te montrer les trois et on va commencer j'irai pas plus loin je vais juste lire ce qu'il y a en dessous alors visualisation visualiser tout le processus de naissance vous aidera à avoir confiance le jour J et à accueillir pleinement les vagues trouvez votre rythme c'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous alors et votre bébé si tu as un bébé ou des enfants parce que c'est l'oracle de naissance mais il est pour tout le monde et la troisième perfection la magie qui entre dans votre vie ne peut être que parfaite car elle est même dans les moments de trouble soyez confiante car la vie orchestre pour vous le meilleur je parlais d'être d'état d'être là il est plus question je disais qu'il est plus question d'être dans le faire mais maintenant d'être dans l'être et c'est ça en fait d'abord on te demande de visualiser ce qui va te permettre de trouver ton rythme et ce qui va te permettre justement de te retrouver d'être en fait d'être véritablement qui tu es voilà et pas quelqu'un d'autre d'oser être qui tu es et la perfection elle est là en fait voilà être soi en fait et le processus il est devant toi pour en parler de ce processus de cette alchimie pure et bien le voilà voilà ce processus visualisation qui te permet de trouver ton rythme le fait d'accueillir aussi d'avoir confiance et d'accueillir ce qui se vit pleinement ça va te permettre de trouver ton rythme et pour ça il faut te poser on l'a vu tout à l'heure de trouver aussi donc du coup ta vérité intérieure savoir ce qui est bon pour toi je t'en parlais tout à l'heure de voilà de laisser ce qui ce qui ne te sert plus de laisser ce dont tu n'as plus envie ce dont tu n'as plus besoin et justement d'aller vers ce que tu souhaites ce dont tu as envie ce que tu désires et ce dont tu as besoin et ça ça t'amène à être toi être dans cette c'est ça la perfection c'est être soi c'est être voilà et avoir cette foi avec un grand F que tout est tout 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 s'orchestre naturellement pour le meilleur merci pour ton écoute et on se retrouve pour une autre guidance pour le pour le masculin et je remets en place aussi pour terminer je remets en place les guidances enregistrées en audio et en vidéo donc par exemple une guidance comme ça en vidéo pour toi si tu as envie et je te laisse aller voir dans les liens sous la vidéo ou dans mon profil pour avoir accès au site internet et au menu du site pour aller voir justement comment je fonctionne pour ces guidances enregistrées vu que pour le moment je m'occupe encore de mon bébé et que je ne reprends les guidances en visioconférence par Skype ou Telegram uniquement à partir d'avril voilà merci à toi merci pour ton écoute merci à tous